... Les inondations de la Seine en mars 1876. Le maréchal de MacMahon et la duchesse de Magenta apportent au sinistré le réconfort de leur présence. Un autre aspect important de l'imagerie, ça a été la divulgation des événements importants, comme par exemple les premiers chemins de fer. L'image a été édité en 1850 et elle représente le chemin de fer de Paris-Saint-Germain avec la gare des Batignolles. L'exposition universelle a été aussi l'objet d'images, en voici une. L'imagerie a aussi fait une grande vulgarisation des nouvelles techniques, des inventions. Par exemple, l'image du gaz, que ce soit pour la maison ou pour l'industrie. Le téléphone, avec les descriptions techniques. L'histoire de la photographie, la même chose, toute entièrement décrite, avec la chambre noire et ses applications, même avec les gendarmes, la gendarmerie. L'histoire du télégraphe. Et la galvanoplastie, aussi, qui est tout à fait décrite, avec toute sa technique et ses applications. L'aéroplane monoplan sur lequel Blériot traversa la Manche. Petite construction à découper et à coller, si on ne m'y arrive. On a envisagé la conquête de la Lune dans un magnifique cerf-volant, où le Zouave est en train de monter sur la Lune comme un véritable Cyrano. C'est parti ! La prise des tuileries par le peuple parisien le 24 février 1848. Massacre des chrétiens en Syrie. Le gouvernement de l'empereur a ordonné une expédition. Le christianisme va réprimer la barbarie. Charles Stratton, dit Tom Pousse, né en 1832, est âgé de 13 ans. Il mesure 67 cm, pèse 6,5 kg. Il est visible au cirque Barnum. Le gouvernement de l'empereur a ordonné une expédition. Sous-titrage ST' 501